Alléluia à Jésus, tu es Dieu, Seigneur. Aux ternés, nous confessons, tu es Dieu, en ce lieu. Aux ternés, nous confessons, tu es Dieu, en ce lieu. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi. Aux ternés, nous confessons, tu es Dieu, en ce lieu. Aux ternés, nous confessons, tu es Dieu, en ce lieu. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi. Aux ternés, nous confessons, tu es Dieu, en ce lieu. Aux ternés, nous confessons, tu es Dieu, en ce lieu. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi. Aux ternés, nous confessons, tu es Dieu, en ce lieu. Aux ternés, nous confessons, tu es Dieu, en ce lieu. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue encore sur cette vidéo où nous avons la joie de vous partager à nouveau le message de l'Évangile. Alors nous voulons, c'est vrai, vous partager ce message, mais nous ne voulons pas juste que vous entendiez ce message, mais nous voulons que vous puissiez l'ancrer dans vos cœurs, que vous puissiez mettre en pratique ce que vous allez entendre aujourd'hui. Alors j'aimerais vous poser cette question que chaque être humain arrive à un moment donné de sa vie à se poser. On est tous confrontés, en tant qu'hommes et femmes sur cette Terre, à nous poser parfois cette question. Cette question arrive souvent dans des moments de doute, des moments de découragement, des moments parfois de dépression. Et on se demande, et c'est le titre de cette vidéo, de ce message, quel est le sens de ma vie ? Vous comprendrez que chaque être humain se retrouve face à cette question à un moment donné dans sa vie. Il se dit, mais à quoi bon être sur cette Terre ? Quel est le sens de ma vie ? Ou peut-être que vous vous dites même aujourd'hui, à quoi sert-il de naître s'il faut un jour mourir ? C'est vrai que ce sont des questions qu'on pourrait se poser. Et beaucoup aujourd'hui s'interrogent et cherchent une réponse à cette question. Certains répondent assez facilement à cette question, mais d'autres se la posent encore et certains disent que le sens ou le but de notre vie sur Terre, c'est d'éprouver du plaisir, d'être heureux finalement et d'oublier ce qui fait souffrir. Alors ces personnes vont chercher leur propre épanouissement par tous les moyens possibles dans notre monde, mais finalement elles vont voir qu'elles peuvent chercher partout parmi les plaisirs du monde pour avoir de la joie, mais rien n'y fera. Et c'est ce que nous dit le roi Salomon dans la Bible, dans le livre de l'Ecclésiaste. Il dit, j'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'était encore là une vanité. Voyez, il dit en fait qu'il a pu chercher lui-même. Il a pu dire, j'ai pu chercher parmi les plaisirs du monde le bonheur. J'ai pu le chercher. Et il dira dans son livre de l'Ecclésiaste que même ces plaisirs du monde, eh bien, ils sont éphémères. Ils sont éphémères et puis un jour ça passe. Et alors, ce n'est que vanité de chercher ces choses. Ce n'est pas là le véritable sens de la vie. Bien sûr, il y a d'autres réponses à cette question que d'autres vont donner. Certains disent que le but de la vie, c'est de transmettre la vie. Alors, c'est vrai que ça peut être un but pour certains, mais on ne peut pas généraliser le sens de la vie en disant que tous sont appelés à transmettre la vie. Mais il convient mieux ensemble de regarder ce que nous dit la Bible sur le véritable sens. et le but de la vie. Alors, pour cela, il nous faut remonter à ce que Dieu avait prévu à l'origine. Dans le livre de la Genèse, c'est ce que nous allons lire maintenant, c'est ce que Dieu a voulu pour chacun d'entre nous dès le début. Nous lisons dans Genèse 2, « Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Et notez bien cela, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Nous pouvons continuer en lisant au verset 15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Vous voyez que Dieu donne des responsabilités à l'homme dès le début. Et plus loin encore, nous pouvons continuer la lecture avec Genèse 3, verset 8, lorsque, à ce moment-là, Adam et Ève venaient de pécher, venaient de désobéir à Dieu, à un ordre qu'il leur avait donné. Il leur avait dit de ne pas manger du fruit de l'arbre de la vie. Mais ils l'ont fait, ils ont désobéi à Dieu. Et alors, il nous est dit que, dans Genèse 3, verset 8, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » Amen. Voilà, gloire au Dieu, c'est vrai que ce sont là ce que Dieu a voulu à l'origine. C'est ce qu'on voit au travers, finalement, de la lecture de ces textes, de ces versets, la question que je vous ai posée au début, « Quel est le sens de ma vie ? » Et c'est vrai qu'on peut se la reposer. Dieu, finalement, avait créé Adam et Ève dès le départ pour un but. Il ne les a pas créés parce qu'ils s'ennuyaient, il ne les a pas créés non plus parce qu'il avait besoin d'eux. Dieu n'avait pas besoin d'Adam et Ève, mais pourtant, il les a créés. Et on note une chose, et c'est la première chose sur laquelle je veux appuyer aujourd'hui, et ce que je veux vous partager, c'est que tous, dont Adam et Ève au départ, et donc chacun d'entre nous, nous avons tous été créés par amour. Dieu nous a créés par amour. Il nous aime chacun. Certains pensent qu'il ne sert à rien de vivre parce que personne ne les aime. Ils se sentent alors parfois inutiles et seuls, et c'est ce qu'on entend parfois, des personnes qui nous disent « mais personne ne m'aime sur cette terre ». Et pourtant, il y a bien une chose que l'on peut voir dans la parole de Dieu, c'est que Dieu a toujours voulu notre naissance. Dieu nous a toujours voulu, là, sur cette terre. Finalement, vous êtes sa créature aujourd'hui. Vous êtes aimé de Dieu, votre créateur, vous sa créature. On lit dans le livre des psaumes, au psaume 139, David qui dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient ». Donc il parle à Dieu. « Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe ». Voilà une chose incroyable, une chose qu'il nous est difficile de comprendre, même parfois. Pourquoi ? Dieu nous connaissait déjà et Dieu a même voulu déjà notre existence. Et cela, ça ne remonte pas juste à notre naissance, mais ça remonte même avant que nous naissions. Même avant que nous soyons sur cette terre, Dieu nous voulait déjà. Dieu nous aimait déjà avant que nous passions, nous naissions sur cette terre. C'est là ce que nous devons déjà ancrer dans nos cœurs, que Dieu a toujours voulu votre naissance. Dieu vous a voulu. Dieu nous dit aussi dans Jérémie 31, verset 3, et c'est une parole pour chacun aujourd'hui qu'il faut retenir aussi. Il vous dit « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté ». Oui, Dieu nous aime d'un amour qui ne passe pas, mais un amour qui est éternel. Ce n'est pas un amour que l'on trouve sur cette terre. Ce n'est pas un amour qui, du jour au lendemain, va changer ou va vaciller. Mais cet amour, l'amour de Dieu, c'est un amour qui est éternel, un amour qui n'a pas de fin, un amour infini, un amour immense pour vous encore aujourd'hui. Alors contemplons ensemble l'amour immense de Dieu pour chacune de ses créatures. Il n'a pas aimé certains alors que d'autres il ne les a pas aimés, mais il a aimé chacune de ses créatures. Tous sont aimés de Dieu. Et nous avons tous été créés au départ parce que Dieu nous a aimés, parce que Dieu nous aime, et bien il nous a donné la vie. Comme il a soufflé dans les narines de Adam, le premier homme, et il a fait de lui un être vivant. De même, il a fait de chacun d'entre nous, par amour pour nous, des êtres vivants. Dieu nous aime d'un amour qui est éternel. Des personnes disent parfois que parce qu'elles ont péché, parce qu'elles ont commis le mal, et bien elles pensent que Dieu ne les aime plus. Elles disent, c'est vrai, Dieu ne m'aime pas parce que j'ai fait trop de choses mauvaises dans ma vie. Et c'est ce que nous entendons parfois, et peut-être vous-même vous l'avez entendu en discutant avec d'autres. Et alors on entend que ces personnes, puisqu'elles ont fait le péché, et bien il est impossible que Dieu les aime. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que, et c'est ce que la Bible nous montre, c'est que cette conception est totalement fausse. Dieu nous aime quoi que nous fassions. Dieu nous aime même si les circonstances de nos vies, même si nous nous éloignons de lui, et bien Dieu nous aime encore. Nous avons lu tout à l'heure, il nous dit, je t'aime d'un amour qui est éternel. Vous voyez que c'est un amour qui est toujours le même. Il nous aimait avant que nous n'essions, et il nous aimera encore tout au long de nos vies et jusqu'au bout. Cet amour éternel de Dieu n'est pas conditionné par ce que nous avons fait. Il n'est pas conditionné par le mal que nous avons pu commettre. Mais Dieu continue de nous aimer. Dieu continue de vous aimer malgré vos fautes. Et Dieu vous dit, puisqu'il vous aime, et bien vous avez toujours la possibilité de revenir à lui. Vous avez toujours la possibilité de vivre avec lui chaque jour. C'est vrai que la Bible nous le dit, Dieu est le péché et Dieu le condamne, mais le pécheur est toujours aimé de Dieu. Et le pécheur alors a toujours cette main tendue de Dieu vers lui pour venir à Dieu. Vous voyez que Dieu a créé Adam et Ève au départ parce qu'il les aimait. Et ce qu'il désirait, c'est que Adam et Ève vivaient éloignés du péché. Au départ, ils n'étaient pas pécheurs, Adam et Ève, mais c'est par leur désobéissance qu'ils sont rentrés dans le péché. Mais le péché n'est pas normal, on va dire, dans cette vie. Et Dieu ne vous a pas créés avec le péché, mais il veut vraiment que vous soyez à lui et que vous vous teniez éloignés aussi de ce mal. Alors Dieu a donné un sens à la vie d'Adam et Ève. Tout à l'heure, je vous disais, quel est le sens de ma vie ? Et Dieu a donné un sens à Adam et Ève et il donne un sens à votre vie. Et ce sens, ce but de nos vies, c'en est un qui est important, c'est vivre en relation avec Dieu. Nous avons été créés des êtres relationnels, chacun d'entre nous. Nous avons été créés pour communiquer les uns avec les autres. Mais nous avons été créés surtout pour vivre en relation et en communion avec Dieu. Quand on se tient éloigné de Dieu, alors là, on manque le but de nos vies et nous allons revoir ça ensuite. Le but de notre vie, le but de votre vie aujourd'hui, c'est que vous viviez en relation avec votre Dieu, avec votre Créateur. Nous avons lu tout à l'heure que Dieu parcourait le jardin vers le soir. On voit là, au travers de ce terme, de ce que nous avons lu, que c'était une habitude, que c'était quelque chose qui se faisait régulièrement. Dieu venait au milieu de ses créatures. Et Dieu venait à leur rencontre, parce que Dieu veut rencontrer sa créature. Dieu veut vivre en relation avec sa créature. Et encore aujourd'hui, que vous soyez là, derrière cette vidéo, là où vous êtes chez vous, Eh bien, Dieu veut venir à votre rencontre aujourd'hui. Dieu veut que vous puissiez le rencontrer. Et Dieu veut, alors que vous puissiez vivre cette communion parfaite avec lui. Le Seigneur vous invite aujourd'hui à vivre cette communion avec lui. Alors venez vous aussi à la rencontre de Dieu aujourd'hui. Et venez trouver alors le véritable sens à vos vies, vivre cette relation avec Dieu. Il est vrai que Dieu a créé Adam et Ève pour être en communion avec eux, au départ. Mais quand nous lisons le chapitre 3 de la Genèse, nous voyons qu'il y a une cassure dans cette relation. Il y a comme un brisement, une séparation qui est faite dans cette relation. Adam et Ève, comme je vous le disais tout à l'heure, ont désobéi à Dieu. Ils ont désobéi à l'ordre qu'il leur avait donné, à ce qu'il leur avait demandé. Et ainsi, la désobéissance a été la cause de leur péché. Et on voit qu'il y a alors un problème dans cette relation, parce que quand Dieu parcourt le jardin, on voit là qu'Adam et Ève se sont cachés aux yeux de Dieu. Alors là, on voit qu'il y a un problème. La relation est brisée. Il y a un malaise, quelque chose qui ne va pas dans cette relation. Parce qu'Adam et Ève ont péché. La relation avec Dieu avait été brisée à cause du péché. Et Adam et Ève vivaient dans la culpabilité. C'est ce qu'on voit, ils se cachent. Alors ils vivent dans la culpabilité. Ils vivent même dans la honte. Et peut-être que c'est votre cas aujourd'hui. Vous vivez dans la culpabilité, mais Dieu vous dit, eh bien, ils peuvent vous libérer de cette culpabilité. Il peut reformer cette relation. Il peut rétablir cette relation avec vous. Alors Adam et Ève ont vécu ce verset qu'on peut lire dans Esaïe 59.2. C'est peut-être ce que vous vivez sans doute aujourd'hui. Si vous vivez dans le péché, c'est ce que vous vivez. Il dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Il y a une séparation. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vous voyez, les crimes et les péchés mettent cette séparation entre nous et notre Dieu, entre la créature et le Créateur. La relation avec Dieu est brisée. Il y a là un mur qui est dressé finalement entre vous et Dieu à cause du péché. Il y a une séparation qui est là. Et cette séparation, eh bien, elle empêche, elle vous empêche d'atteindre finalement le but de vos vies, de trouver le véritable sens à vos vies. Comme on le disait tout à l'heure, c'est de vivre en relation avec lui. Alors s'il y a ce mur, s'il y a cette séparation, on ne peut pas atteindre le but de nos vies. Et ainsi, c'est ce que nous dit la Bible, c'est que c'est impossible de le vivre sans Dieu. Elle nous dit que tous sont pécheurs, que le péché est attaché à chaque être humain parce qu'Adam a péché à l'origine, eh bien, tous nous sommes pécheurs. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et vous vous dites peut-être vous-même, derrière votre écran, que ce péché, cette séparation, ne durera que du temps que vous passerez sur cette terre. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que la Bible dit. Quand vous quitterez cette terre, eh bien, il y aura toujours cette séparation si vous n'avez pas mis votre vie en règle avec Dieu. Ce péché, la Bible nous dit qu'elle a des conséquences. Il a des conséquences éternelles. Non pas des conséquences seulement terrestres, mais des conséquences éternelles. La Bible est claire là-dessus. Elle nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est la mort éternelle. Ce n'est pas seulement la mort terrestre. Et celui qui continue de vivre dans le péché jusqu'au jour où il quitte cette terre, vivra alors la mort éternelle. Il vivra loin du but de sa vie, loin de ce pourquoi il a été créé à l'origine. Il vivra séparé de Dieu éternellement. Et séparé de Dieu dans un lieu que l'on appelle communément l'enfer, un lieu de tourments, un lieu de souffrances terribles, de souffrances non pas qui ne durent qu'un temps, mais des souffrances éternelles. La Bible nous en parle aussi. Vous voyez que ça peut être terrible pour l'être humain. Proverbe 16, verset 4, pardon, nous dit « L'Éternel a tout fait pour un but. Nous avons tous été créés pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. » Vous voyez que Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'il souffre. Dieu ne vous a pas créés pour que vous viviez dans la souffrance constamment. Mais Dieu a créé, c'est vrai, le méchant, donc celui qui continue de vivre dans le péché sans s'en détourner, pour le jour du malheur. Il ne veut pas que vous alliez loin de lui. Ce n'est pas sa volonté. Et la séparation éternelle d'avec Dieu, c'est vraiment la chose la plus terrible qui pourrait vous arriver aujourd'hui. C'est la chose la plus terrible qui pourrait arriver pour vous, pour votre vie, de vivre séparés avec Dieu dans l'éternité. Mais nous rendons grâce à Dieu de ce que, face à l'homme désespéré, de ne pas pouvoir atteindre le but de sa vie à cause du péché, eh bien Dieu vous dit qu'il n'a jamais cessé de vous aimer. Dieu n'a jamais cessé d'aimer sa créature et il nous l'a prouvé. Il nous le prouve encore aujourd'hui. Et ainsi, il a envoyé son fils Jésus sur cette terre, le fils de Dieu venu sur terre pour rétablir la relation qui est brisée. On peut lire ce verset qu'on trouve dans le chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Il nous est dit « Comme par la désobéissance d'un seul homme, donc c'est Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, donc Jésus, beaucoup seront rendus justes. » Vous pouvez aujourd'hui être rendus justes parce que Jésus est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'à mourir sur une croix pour vous. Il a porté vos péchés à la croix pour chacun d'entre nous. Voyez que Dieu a réellement mis tout en œuvre pour que tous puissent atteindre le but de leur vie. C'est ce qu'il désire. Il désire que vous ne soyez pas éloignés de lui, mais que vous viviez en relation avec lui. Ne pensez pas que Dieu vous a abandonnés aujourd'hui. Ne pensez pas que Dieu ne pense jamais à vous, mais Dieu vous désire auprès de lui. Et Dieu a de nouveau manifesté son amour immense, son amour éternel pour vous. Et cela, il nous le montre, même avant que nous en ayons conscience, il nous a aimés avant cela. Et dans Romains 5, à nouveau, nous pouvons lire au verset 6, « Lorsque nous étions encore sans force, donc nous n'étions même pas nés, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, pour des pécheurs. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Amen. C'est un verset qui est important. Il nous est dit, « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alléluia. Elle est là la plus grande preuve d'amour de Dieu. La plus grande preuve d'amour pour chacun d'entre nous. Il nous dit, « Je suis mort pour toi à la croix. » « Christ est mort pour toi à la croix. » Et on peut se dire, « Est-ce que nous, nous-mêmes, nous serions prêts à mourir pour quelqu'un ? » « Est-ce que vous seriez prêts à mourir pour quelqu'un même qui fait le bien ? » Alors peut-être qu'il y a de l'héroïsme en vous et vous vous dites, « Eh bien, oui, moi, je serais prêt à mourir pour le meilleur homme sur cette terre, pour celui qui fait le bien. » Mais alors, si on vous pose la question, « Seriez-vous prêts à mourir pour quelqu'un qui a fait le mal ? » « Quelqu'un qui est même un criminel ? » « Seriez-vous prêts à mourir pour lui ? » Et là, je crois qu'on peut très facilement répondre « Non » à cette question. Et c'est clair que personne ne serait prêt à mourir pour un criminel, ça n'aurait pas de sens. Pourtant, c'est ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Il est allé monter sur cette croix alors que nous étions encore des pécheurs. Il est allé vivre les souffrances de la crucifixion. Il est allé prendre sur lui tous nos péchés, sur lui, à lui qui n'était pas pécheur. Nous, nous étions des criminels, nous étions des pécheurs. Mais Dieu n'a pas regardé à cela, mais il a regardé à l'amour qu'il avait pour nous. Et alors, il est allé envoyer son Fils à la croix pour chacun d'entre nous. Par sa mort à la croix, Jésus a donc pris sur lui nos péchés. Il rend alors le pardon accessible à tous. Il rend à tous la possibilité de vivre à nouveau cette relation avec Dieu. Là, le mur que l'on parlait tout à l'heure, qui nous séparait de Dieu, eh bien, il est reversé. Il n'y a plus ce mur, finalement, parce que Jésus l'a renversé par sa mort à la croix. Il n'y a plus ce voile qui est là entre Dieu et nous. Mais il a été déchiré. Et nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Nous pouvons être purifiés. Nous pouvons être ses enfants et ne plus vivre dans ce péché. Cette relation avec Dieu est alors pleinement restaurée. C'est une bonne nouvelle pour nous. Nous pouvons vivre le but de nos vies. Nous pouvons être réconciliés avec Dieu grâce à la mort de Jésus à la croix. Et c'est vrai que la réconciliation est possible aujourd'hui pour vous. La réconciliation est possible parce que Jésus est mort à la croix, parce qu'il a porté nos péchés. Et alors, maintenant, pour être réconcilié avec Dieu, eh bien, il faut se tourner pleinement vers Lui. Il faut abandonner les mauvaises voies, le péché qui est là. Il faut l'abandonner, le laisser en arrière et se tourner vers Dieu pour le suivre pleinement. Il faut alors venir à Dieu en demandant sincèrement pardon. Et croyez-le, quand vous demandez sincèrement pardon pour vos péchés, eh bien, vous recevez ce pardon. Vous le recevez parce que Jésus est mort à la croix pour vous. Nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et il nous est dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Dieu par Christ. » Amen. Tout cela vient de Dieu. Vous pouvez devenir aussi aujourd'hui une nouvelle créature. Quel que soit votre passé, quel que soit ce que vous avez commis dans le passé, si vous avez fait du mal, si vous avez fait de nombreux péchés, eh bien, Dieu peut vous pardonner aujourd'hui. Même ce que vous considérez comme impardonnable, eh bien, Dieu peut vous pardonner. Parce que Dieu est un Dieu d'amour pour vous. Il nous dit là, « Si vous lui demandez pardon, eh bien, les choses anciennes sont passées. » Si toutes choses sont devenues nouvelles, votre péché est effacé, votre péché est oublié quand vous lui demandez pardon. Et c'est là la grâce merveilleuse et incomparable du Dieu qui est pleinement juste. C'est là ce que l'on peut retrouver aujourd'hui, le véritable sens de nos vies. Et à vous qui n'êtes pas encore réconciliés avec Dieu, nous voulons nous joindre aussi à ce que nous dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5 au verset 20, « Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » C'est là le message pour vous. Soyez réconciliés avec Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour vous réconcilier avec Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour vous tourner vers lui. C'est aujourd'hui qu'il faut faire un choix. C'est aujourd'hui qu'il faut vivre la réconciliation. Nous connaissons la fragilité de la vie. Nous voyons que peut-être demain, aujourd'hui, eh bien, nous pouvons partir de cette terre. Alors, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Après notre mort terrestre, eh bien, nous n'aurons plus le choix, nous ne pourrons plus choisir Dieu. Mais c'est avant de mourir, c'est avant de quitter cette terre qu'il faut être réconciliés avec Dieu. Et à ceux qui sont réconciliés alors avec Dieu, il y a une grande promesse qui est là. C'est de vivre l'éternité en relation avec Dieu, de vivre ce pour quoi nous avons été créés. Dans le dernier livre de la Bible, donc qui est l'Apocalypse, il nous est dit, il nous est donné une vision de l'éternité avec Dieu et c'est ce que nous pouvons vivre chacun d'entre nous. Nous pourrons vivre ces choses si nous sommes réconciliés avec Dieu. Il est écrit dans l'Apocalypse 21, j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et il sera son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. » Je crois que c'est vraiment une merveilleuse nouvelle que nous pouvons entendre là, une merveilleuse promesse du Seigneur. Imaginez, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni souffrance, ni toutes ces choses qui nous peinent sur cette terre. Mais il n'y aura plus ces choses quand nous vivrons avec Dieu. Et il est bien dit, il habitera avec eux, Dieu habitera avec eux, il sera parmi eux, il sera parmi son peuple, parmi ceux qui ont accepté de le suivre. Et Dieu lui-même sera avec eux. Que durant vraiment notre temps sur cette terre, nous puissions vivre avec ce but devant nous. C'est vrai que parfois, on peut vivre des souffrances sur cette terre, mais qu'on puisse avoir les yeux fixés sur ce qui nous est promis, l'éternité qui nous est promise, l'éternité avec Dieu. La terre n'est pas notre destination finale. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. C'est ce que la Bible nous dit. Alors c'est vraiment là que nous devons regarder vers l'avenir, regarder vers l'éternité, regarder vers ce que Dieu nous a promis, vivre vraiment cette relation avec lui, le but de nos vies dans l'éternité. Et comme l'apôtre Paul, en conclusion, nous pouvons lire ce qu'il dit dans Philippiens 3,14 et vraiment confesser aussi ses paroles, les dire aussi pour nos vies, les appliquer pour nos vies. Il dit, je cours vers le but. Il a un but à sa vie pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, qui est l'éternité avec Dieu. Amen. Voilà, prions le Seigneur et qu'il puisse encore faire son œuvre en chacun d'entre nous. Qu'il puisse nous aider à aussi avancer avec lui chaque jour avec ce but fixé devant nous. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous voulons te remercier. Merci parce que c'est vrai, tu nous as créés, Seigneur, par amour, Seigneur. Et nous voulons te dire merci parce que c'est vrai, cet amour nous dépasse et nous voulons encore le considérer aujourd'hui pour essayer de mieux le comprendre encore. Aide-nous à pouvoir regarder à qui tu es, Seigneur, encore aujourd'hui. Et je veux te prier pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore fait cet acte de réconciliation avec toi, qui ne se sont pas encore tournés vers toi, Seigneur. Viens œuvrer dans leur cœur. Donne-leur la force de pouvoir abandonner ces choses auxquelles ils sont attachés, Seigneur mon Dieu, pour se tourner entièrement vers toi. Qu'ils ne soient pas c'est vrai dans ce monde, Seigneur mon Dieu, mais qu'ils soient à toi, Seigneur mon Dieu. Merci pour les merveilleuses promesses de ta parole, Seigneur. Merci parce que c'est vrai, tu nous promets que nous pourrons vivre avec toi et toi avec nous pour l'éternité. Et nous voulons rester attachés à ces promesses aujourd'hui et dire oui, Seigneur, sois glorifié pour cela. Merci mon Dieu et vraiment que tous puissent le vivre aujourd'hui, que toutes les personnes qui sont derrière leurs écrans aujourd'hui puissent vivre cette promesse pour eux, Seigneur mon Dieu. Sois glorifié et merci vraiment pour ta grâce en toutes choses, Seigneur mon Dieu. Amen. Gloire à toi, Jésus. Quand je sens de l'univers les astres, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier De tout mon cœur, je veux chanter Alors mon âme veut s'écrier De tout mon cœur, je veux chanter Oh Dieu, tu es infiniment grand Éternel et puissant Roi majestue Oh Dieu, tu es infiniment grand Éternel et puissant Roi majestue Je songe que tu m'as fait Que tu t'es révélé à moi Que pour moi, tu as tout créé Tout me révèle ta bonté Alors mon âme veut s'écrier De tout mon cœur, je veux chanter Alors mon âme veut s'écrier De tout mon cœur, je veux chanter Oh Dieu, tu es infiniment grand Éternel et puissant Roi majestue Oh Dieu, tu es infiniment grand Éternel et puissant Roi majestue Roi majestue Roi majestue Roi majestue Roi majestue